bonjour à tous et bienvenue à la formation sql serveurs intégrations services sur la plateforme alform dans cette vidéo je vais vous présenter l'architecture de ssys sql serveurs intégrations services alors nous allons aborder également d'autres éléments dans cette vidéo voici les principaux objectifs de cette vidéo le premier objectif est de décrire les principales fonctionnalités de ssys de comprendre l'intérêt de ssys comment il fonctionne et se familiariser avec bien entendu la terminologie que vous allez rencontrer durant toute la formation et dans un deuxième temps un des deuxièmes objectifs ça sera de présenter les principaux outils ssys que nous développerons dans la suite de la formation alors les outils de conception d'un ETL alors il existe plusieurs solutions pour concevoir un ETL alors ETL c'est pour extraction transformation et loading c'est à dire chargement alors pour ceux qui ont déjà suivi la formation sql serveurs administration nous avons déjà abordé les principaux outils que je vais vous présenter ici donc les outils de conception d'un ETL c'est simple sont les outils qui permettent d'extraire les données d'une source et de les charger vers une destination alors voici les principaux outils de conception d'un ETL Microsoft vous avez Microsoft sql serveurs intégrations services c'est celui que nous allons étudier c'est à dire ssys qui permet d'extraire de transformer et de charger les données vers une destination de données ça peut être on verra un gbd ça peut être un fichier plat ça peut être un fichier excel une base access ce que vous voulez vous avez également l'outil assistant import export de données que je vais également vous présenter qui permet d'une manière simple tout simplement de charger ou d'exporter des données à partir d'une source ou vers une destination bien entendu vous pouvez également transférer des données en utilisant tout simplement le transact sql les commandes en fait de langage sql que vous connaissez déjà avec par exemple insert from donc pour ça je vous laisse aller revoir la formation sql serveurs administration vous pouvez également utiliser l'outil bcp qui est un outil qui permet également de pouvoir exporter et de pouvoir charger des données en mode ligne de commande vous pouvez également faire du transfert données en utilisant la fonctionnalité de réplication sql serveurs donc pour toutes ces fonctionnalités là je vous laisse bien entendu aller voir la formation sql serveurs administration nous ce qui nous intéresse dans cette formation c'est le module sql serveurs intégration services que nous allons étudier en détail c'était juste vous présenter les autres outils qui permettent voilà de transférer des données d'une source vers une destination alors tout d'abord nous allons commencer par dire ce qu'est ssys tout seulement qu'est ce que ssys et bien ssys c'est tout simplement un outil de transfert et de transformation des données alors ssys contient un moteur de flux de données qui est chargé de transférer et de transformer des données si nécessaire vers ou depuis diverses sources de données donc on verra que la source ça peut être une base de données ça peut être un fichier excel ça peut être un fichier plat pareil pour la cible je peux en fait transférer des données à charger des données à partir de ssys vers une base de données vers un fichier excel ou un fichier plat donc c'est un moteur qui permet de réaliser le transfert des données et si nécessaire de les transformer avant de les charger la ssys c'est également un certain nombre d'outils et d'assistants donc ce qu'il faut savoir c'est que ssys intègre des assistants et des outils graphiques avec lesquels bien entendu vous pouvez créer un système d'extraction à une fois que vous avez identifié la source de données de les transformer et de les charger donc vous allez voir que c'est une des principales fonctionnalités de ssys donc ssys c'est un moteur qui permet d'extraire de transformer et de charger les données grosso modo c'est un outil d'import export il permet d'importer les données et de les charger dans une destination la force un petit peu de ssys vous allez voir c'est qu'on peut effectuer quasiment toutes les tâches sous format graphique alors c'est bien et c'est pas bien alors c'est bien pourquoi parce que vous faites voilà d'une manière simple vous mettez en oeuvre un outil et l qui est performant si vous respectez en fait les bonnes pratiques mais d'un autre côté en fait voilà vous avez des certaines je dirais fonctionnalités qui sont cachés mais on verra qu'avec la connaissance que vous allez avoir après cette formation bien vous pourrez essayer de comprendre ou en tout cas de logger ce que fait derrière ssys donc là pour le moment nous n'en sommes pas encore là l'objectif ici c'est de vous dire ce qu'est ssys donc ssys je récapitule c'est un outil de transfert des données et ssys intègre un certain nombre d'outils et d'assistants que nous allons utiliser ces outils et d'assistants vont vous permettre de créer des composants et l de les déployer et bien entendu de les gérer alors la fonction les fonctions le ou les fonctions ssys alors ssys a plusieurs fonctions je viens de vous en parler d'une manière générale donc une des premières fonctions de ssys c'est d'extraire de données à partir de la source eh bien on peut extraire avec ssys des données qui proviennent d'une base de données ça peut être une base sql serveur mais ça peut également être une base oracle mysql postgre sql on peut également extraire des données d'excel de fichiers plats ou par exemple d'accès donc vous avez ici par exemple les différentes sources donc on va voir qu'une fois qu'on a identifié nos sources on va pouvoir les transformer et les charger vers des destinations donc première fonctionnalité première fonction de ssys c'est d'extraire des données à partir de sources de données telles que les bases de données ou un certain nombre de fichiers alors une fois que vous avez extrait ces données eh bien vous pouvez dans le flux ssys les transformer donc on peut par exemple changer le format des données réaliser des opérations d'agrégation de validation on peut également je dirais découper les données pour les envoyer vers des flux vers des destinations différentes donc on va voir qu'il existe un certain nombre de tâches vous allez voir que pour ça ssys est très riche vous aurez un nombre de composants ou un nombre de tâches je dirais assez important qui vous permettent de réaliser un certain nombre de transformations sur les données une fois que vous avez extrait avant de les charger vers la destination ou moi je parle de cible on parle également de destination donc deuxième fonctionnalité c'est la transformation des données troisième et dernière fonctionnalité c'est le chargement des données vers une destination une fois que vous avez extrait vos données ici à partir de sources une fois que vous les avez transformé vous avez réalisé un certain nombre d'opérations de transformation on va voir bien entendu que certaines opérations de transformation peuvent être paralysées mais normalement une transformation arrive les unes après les autres est dans un ordre je dirais logique de transformation donc là vous avez une première transformation une deuxième transformation avant d'injecter ou de charger les données vers des bases données cibles donc le chargement des données vers une destination vers une cible et bien on peut charger les données extrait et transformer vers des bases données est ce que le serveur aura qu'est-ce que pour sql mysql la cible la destination ça peut également être un fichier excel ça peut également être un ou des fichiers plat ça peut également être une base access donc on verra qu'il est possible voilà d'envoyer de charger ces données une fois par exemple extrait et transformer vers ces différents éléments donc vous avez ici je peux avoir une ou plusieurs sources de données sur ces sources de données je peux effectuer une ou plusieurs transformations par exemple une transformation consisterait à mettre par exemple tous les noms en majuscules une deuxième transformation peut par exemple consister à mettre à modifier le format d'affichage de la date et une fois qu'on a réalisé ces opérations de transformation sur les données qui proviennent en fait de ces différentes sources et bien je peux également les charger dans des bases données cibles ça peut être des fichiers mais ça peut également être des bases données telles que sql server vous avez vu à que les principales fonctions de ssys c'est vraiment de faire de l'etl donc e pour extraction t pour transformation et l pour loading pour chargement donc ssys va consister à créer je dirais un objet qui va permettre d'extraire les données de les transformer et ensuite de les charger vers une destination donc voilà les principales fonctions de ssys alors maintenant abordons la terminologie ssys alors vous allez rencontrer un certain nombre de termes qu'il faut comprendre en tout cas pour le moment je vais présenter d'une manière générale la terminologie sans trop rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre et en l'occurrence ça n'aura aucun intérêt aucun intérêt donc vous allez rencontrer un certain nombre en fait de nom de terminologie qu'il faudra savoir interpréter et comprendre alors on parle de package ssys alors les package ssys c'est quoi c'est tout simplement des unités de travail à exécuter donc on va voir qu'un package c'est tout simplement une collection organisée de connexions qui permettent de dire quelles sont les connexions source mais également quelles sont les connexions cibles et c'est également une collection en fait d'éléments de flux de contrôle donc on verra par la suite ce que sont les flux de contrôles ça peut être également ce qu'on appelle en fait une collection d'éléments de flux de données de gestionnaires d'événements de variables de configuration que vous allez assembler tout simplement à l'aide des outils de conception graphique qui sont disponibles avec ssys et que je vais présenter alors une fois que vous aurez créé un package et bien il sera possible en fait de le stocker de l'enregistrer dans SQL Server 2016 on verra soit dans le magasin de package ssys soit directement au niveau du système de fichiers ce qu'il faut retenir pour le moment c'est que le package c'est l'unité de travail que vous allez en fait exécuter et enregistrer donc un package c'est tout simplement vous allez voir un ensemble de tâches à effectuer et vous allez voir quand nous allons créer notre premier package vous allez très bien comprendre en fait l'intérêt du package donc le package c'est ni plus ni moins un enveloppe qui contient un certain nombre de tâches ou d'opérations à effectuer et quand je vais exécuter et faire exécuter ce package via par exemple le moteur ssys et bien toutes les tâches toutes les opérations qui auront été intégrées au package seront exécutées on verra dans l'ordre dans lequel ils auront été développés donc les packages comme je viens de vous dire c'est l'unité de travail que vous allez exécuter et enregistrer alors dans ces packages qu'est ce que vous allez trouver des tâches ou que j'appelle également opérations donc les tâches et bien ça permet de faire quoi c'est eux qui sont en charge du travail à réaliser dans les paquets donc vous avez ici par exemple une première tâche une deuxième tâche vous avez également une troisième tâche une quatrième tâche et vous avez vu qu'ici vous avez des flèches qui permettent de spécifier l'ordre d'exécution de ces différentes tâches dans le paquet donc là on peut voir d'une manière visuelle qu'un paquet c'est ni plus ni moins qu'une enveloppe qui contient un certain nombre d'opérations on parlera plus communément de tâches sous sql serveur alors vous avez également la notion de conteneur alors les conteneurs c'est quoi ce sont seulement des objets qui fournissent la structure des paquet donc ce sont ces objets qui vont structurer un petit peu l'organisation du paquet ils vont prendre en charge par exemple les flux de contrôles répétitifs dans les paquet et vont permettre par exemple de regrouper des tâches et d'autres conteneurs en unité de travail significatif ou logique donc ici vous avez par exemple un conteneur qui lui contient la tâche 3 et la tâche 4 donc on verra que les conteneurs ça peut être en fait voilà par exemple une boucle donc ça peut être un conteneur de type boucle qui dit que je vais réaliser en fait la tâche 3 et la tâche 4 un certain nombre de fois donc on verra ça en détail donc très important de jeu donc je récapitule au niveau de la terminologie ssys donc vous avez les paquets qui sont ni plus ni moins l'enveloppe qui va contenir un certain nombre de tâches à exécuter donc ces tâches c'est eux qui iront en charge de réaliser le travail que vous allez bien entendu souhaiter faire et pour organiser un petit peu le travail ou les différentes tâches dans un package et bien on peut créer ce qu'on appelle des conteneurs pour organiser et bien soit le traitement d'une manière je dirais en unité de travail logique soit par exemple pour créer un conteneur de type boucle qui va par exemple répéter l'exécution des tâches qui seront stockées dans ce conteneur là un certain nombre deux fois donc on verra en détail la liste des différents conteneurs et comment les utiliser donc voilà un petit peu la terminologie ssys donc les paquets les tâches et les conteneurs donc normalement par rapport à ce que je viens de présenter vous devez essayer de comprendre de vous projeter de voir grosso modo ce que c'est alors ensuite donc nous avons vu les principales fonctions de ssys nous avons vu la terminologie ssys alors je la présente alors elle n'était pas obligatoire mais je préfère la présenter avant pourquoi parce que et bien quand je vais aborder ces différents termes et bien vous les aurez déjà je dirais vous serez déjà familiarisé avec et ce sera plus simple et nous allons voir maintenant le fonctionnement de ssys alors le fonctionnement de ssys vous allez voir il est plutôt assez simple on verra que le fonctionnement de ssys est basé sur ce qu'on appelle le flux de contrôle et bien entendu un ou plusieurs flux de données alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un flux de contrôle on verra permet en fait de spécifier si c'est des conteneurs si c'est des tâches et permet également de spécifier en fait des contraintes de précédence alors un flux de contrôle vous avez ici une enveloppe flux de contrôle donc un flux de contrôle on verra qu'il existe plusieurs types de flux de contrôle nous allons pas les étudier tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal donc un flux de contrôle c'est tout simplement un genre d'enveloppe comme le package alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un flux de contrôle est englobé dans un package donc au niveau granularité au niveau hiérarchique un flux de contrôle est englobé dans un package donc un flux de contrôle c'est quoi et bien un flux de contrôle va contenir un certain nombre également d'opérations donc il va contenir ce qu'on appelle des conteneurs vous souvenez à les conteneurs permettent d'organiser mon vu précédemment donc le conteneur permet en fait de regrouper par exemple un certain nombre de tâches organisé je dirais d'une manière logique et dans un flux de contrôle on va trouver également des tâches donc dans un conteneur je peux mettre également une ou plusieurs tâches dans un flux de contrôle vous allez trouver ce qu'on appelle des contraintes de précédence alors ces contraintes de précédence permettent juste de spécifier l'ordre d'exécution des différentes tâches ou l'ordre d'exécution des différents conteneurs donc grosso modo c'est comme si vous avez une liste et que vous disiez voilà que je veux que la tâche 1 soit exécutée avant la tâche 2 et ainsi de suite donc nous étudierons en détail ces contraintes de précédence mais pour le moment ce qu'il faut savoir c'est que dans un flux de contrôle et bien vous avez des conteneurs qui permettent d'organiser d'une manière logique ou de pouvoir réaliser un certain nombre par exemple des boucles et ces conteneurs contiennent en fait des tâches alors les tâches bien entendu peuvent être dans des conteneurs mais ils peuvent être également être dans le flux de contrôle on n'est pas obligé d'enregistrer des tâches dans un conteneur donc une tâche peut être à l'extérieur d'un conteneur elle peut être directement être au niveau du flux de contrôle donc vous avez les conteneurs qui permettent d'organiser voilà d'une manière logique un certain nombre de tâches vous avez les tâches qui en général quand on crée des conteneurs c'est pour les stocker dans les conteneurs mais je peux bien entendu avoir une tâche qui se trouve directement au niveau du flux de contrôle lui même c'est à dire avoir une tâche qui n'appartient à aucun conteneur donc pour spécifier l'ordre d'exécution des différentes tâches qui se trouvent ou pas dans un conteneur on va spécifier en fait ce qu'on appelle des contraintes de précédent vous allez voir c'est uniquement en fait des flèches qui permettent de relier et de relier les tâches ou les conteneurs entre eux pour dire grosso modo pour préciser l'ordre d'exécution des conteneurs ou des tâches vous avez également la notion de flux de données vous allez vous allez voir que c'est la plus importante parce que c'est elle qui permet de réaliser le fameux tl qui permet de spécifier la source de données extraire les opérations de transformation à réaliser et les destinations grosso modo les bases cibles vers lesquelles je vais charger mes données donc vous avez ici un exemple de flux de contrôle qui contient un premier conteneur avec deux tâches avec bien entendu un ordre d'exécution ici avec des contraintes de précédent c'est à dire que la tâche 1 s'exécutera obligatoirement avant la tâche 2 donc si la tâche 1 échoue normalement on ne doit pas aller plus loin donc on s'arrête à la tâche 1 et ici regardez dans le deuxième conteneur ici en jaune j'ai ce qu'on appelle un flux de données donc c'est dans les flux de données qu'on va spécifier la source de données c'est à dire où se trouvent les données à extraire c'est dans ce flux de données là qu'on va spécifier le ou les transformations à effectuer donc là pour simplifier je n'ai spécifié qu'une source qu'une seule transformation et qu'une seule cible une seule destination mais je peux avoir plusieurs sources plusieurs opérations de transformation qui sont exécutées en parallèle ou dans un ordre logique celui que vous souhaitez pour obtenir le résultat escompté d'accord donc j'ai une première transformation ici et ensuite j'ai la cible donc très important un flux de contrôle peut contenir dans un conteneur ce qu'on appelle un flux de données et c'est dans ce flux de données que nous allons étudier bien entendu très très en détail parce qu'il est très important ce flux de données pour moi dans le monde de l'entreprise 80 je dirais 10% des actions que j'ai à effectuer dans la conception en fait de système de BI c'est les flux de données qu'on utilise donc c'est dans ce flux de données qu'on va utiliser et qu'on va spécifier les sources de données les opérations de transformation à réaliser sur les données et ensuite la cible c'est à dire la destination pour le chargement de ces données voilà un petit peu le fonctionnement de SSIS voici une architecture un peu plus détaillée de SSIS alors sans trop rentrer dans le détail donc là c'est juste en même temps pour vous familiariser un petit peu avec l'architecture globale de SSIS et vous allez voir que toutes ces notions là nous allons les aborder en détail dans la suite de la formation alors il est possible en fait de concevoir des ETL et de les gérer soit en fait avec des applications spécifiques soit en mode ligne de commande donc on verra qu'il existe des outils qui permettent de gérer mais également d'exécuter des packages vous avez également des outils de design on verra c'est l'outil ssdt SQL Server Data Tools qui permet par exemple de concevoir des composants de type package qui permettent d'extraire, de transformer et de charger les données vous avez également un certain nombre d'assistants donc on verra quels sont ces assistants qui permettent par exemple d'exporter de réaliser des opérations d'import-export mais également des assistants de migration de package vous avez également des assistants de déploiement de package donc tout ça ce sont des outils avec lesquels nous allons travailler qui permettent justement de concevoir ces fameux packages donc ici au niveau du moteur intégration services donc le moteur intégration services travaille au niveau des packages donc dans un moteur SSIS quand on va exécuter une opération dans le moteur SSIS nous allons travailler sur la notion de package même si le package contient une seule tâche l'unité de travail de SSIS c'est le package donc je ne peux pas faire exécuter qu'une seule tâche toute seule donc dans un package regardez on retrouve un certain nombre de tâches on retrouve également des conteneurs dans le flux de contrôle les conteneurs ici peuvent contenir également des tâches regardez dans ce package je trouve une, deux, trois tâches qui sont directement au niveau du flux de contrôle je trouve une, deux tâches qui elles sont regroupées dans un conteneur par exemple ça peut être un conteneur de type boucle qui exécute les différentes tâches qui se trouvent à l'intérieur un certain nombre de fois vous avez également regardé une tâche dataflotas c'est à dire une tâche de flux de données et c'est dans cette tâche de flux de données qu'on va retrouver bien entendu les différentes précisions pour spécifier où se trouvent les sources de données quelles sont les opérations de transformation à effectuer sur ces données là et quelle est la destination de ces données donc on verra que c'est dans un package c'est dans le composant flux de données que vous allez spécifier la source les transformations et les destinations regardez on retrouve ici le dataflow component on retrouve bien entendu ici le dataflow component d'une manière personnalisée regardez au niveau du package on spécifie quelles sont les sources de données on peut également stocker les logs d'un package ici le moteur intégration services vous allez voir que les packages sont stockés soit directement dans la base MSDB soit directement au niveau du système de fichiers donc tous les packages que vous allez créer tous les packages que nous allons créer peuvent être stockés au niveau du système d'exploitation et par défaut ils portent l'extension DTSX alors bien entendu il est possible ici d'avoir comme je vous l'ai dit un conteneur un énumérateur c'est à dire grosso modo un conteneur de type boucle on traitera donc je vous montrerai les différents conteneurs qu'il est possible de créer dans un package SSIS alors au niveau des packages un package peut utiliser en fait un gestionnaire de connexion qui permet en fait d'enregistrer les connexions aux bases données sources et les connexions par exemple aux bases données de destination aux bases données cibles donc voilà un petit peu ce qu'on peut réaliser en fait dans un package alors bien entendu dans un package je peux avoir des tâches qui sont déjà prédéfinies qui sont déjà fournies par SSIS mais je peux également en fait créer des tâches personnalisées donc on verra qu'il est possible d'écrire en fait des tâches de script dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez c'est à dire que tout ce qui n'est pas disponible en natif avec SSIS vous pouvez le faire vous à travers des tâches personnalisées donc voilà grosso modo en fait l'architecture de SSIS alors bien entendu tous ces éléments nous allons les aborder donc nous allons aborder les différents outils qui permettent de créer, de gérer mais également de déployer des packages SSIS donc nous allons créer et travailler avec des packages SSIS nous allons également créer des tâches, des tâches personnalisées nous allons également travailler avec la notion de conteneur nous allons également travailler avec les contraintes de précédence pour définir l'ordre d'exécution des différentes tâches nous allons également travailler avec les flux de données nous allons également définir des sources de données nous allons également visiter, je dirais encore plus que visiter nous allons utiliser et mettre en oeuvre les composants de transformation les plus utilisés dans le monde de l'entreprise nous allons également spécifier des destinations pour charger nos données nous allons également déployer nos packages au niveau du système d'exploitation mais également dans une base de données MSDB donc nous allons également définir des sources de données mais également en fait des soubles, des cibles donc voilà en fait tout ce que nous allons réaliser ensemble durant cette formation alors les outils SSIS donc vous avez un certain nombre d'assistants vous avez l'assistant d'import-export que je vais vous présenter en détail vous avez également l'assistant de migration des packages qui permet de migrer des packages existants dans un format d'une version intérieure vous avez également un assistant d'exécution de paquets qui permet d'exécuter des packages et vous avez également un assistant de déploiement de projet SSIS alors nous aborderons en détail ces différents assistants vous avez également un outil de conception qui s'appelle le SSDT SQL Server Data Tools alors nous allons beaucoup travailler avec cet outil durant cette formation parce que c'est l'outil de prédilection du développeur pour concevoir des packages qui permettent de faire des extractions des transformations et des chargements alors vous avez également des outils en ligne de commande qui permettent d'exécuter un package en mode ligne de commande par exemple DTEXEC alors si vous voulez par exemple scripter l'exécution de packages vous pouvez le faire alors moi c'est pas la solution que je préconise parce que vous avez l'SQL agent qui permet en fait d'exécuter des packages donc je préférerais utiliser l'SQL agent que d'utiliser en fait le DTEXEC vous avez également l'outil DTEXEC qui permet de gérer les packages assistants en mode ligne de commande alors pour moi si on utilise Microsoft il vaut mieux privilégier les interfaces graphiques et les outils qui sont déjà pré-intégrés donc voilà les principaux outils et assistants que nous allons utiliser dans la suite de la formation alors je vais présenter un petit peu les différents outils dont je viens de vous parler alors je parle bien juste d'une présentation il ne s'agit pas bien entendu d'en rentrer dans le détail là c'est juste pour vous montrer à partir d'où, à partir de quel raccourci on peut lancer les différents assistants donc je vais aller sur ma première machine voilà la machine MS SQL 01 dont le fond d'écran est noir et je vais aller ici sur les éléments déjà installés donc regardez, j'ai ici l'utilitaire l'assistant d'import-export des données le voici, on l'étudiera en détail donc c'est un assistant, on verra qui permet de spécifier la source et la cible pouvoir faire de l'import de données vous avez également l'assistant alors on va voir ici voilà l'assistant de déploiement des packages intégration services donc c'est un outil, on verra qui permet de déployer le projet ou les packages intégration services donc on verra vers où et comment cela fonctionne vous avez également un outil un assistant de migration des packages donc pour cela on peut aller directement à partir de l'outil SQL Server Management Studio donc on se connecte au moteur intégration services on fait se connecter et là au niveau des packages stockés je peux faire là au niveau de file system par exemple je peux dire mettre à niveau les packages et vous avez vu, il vous lance l'assistant mise à niveau de package SSIS donc si j'ai des packages qui ont été développés avec la version par exemple 2008, 2012, 2014 et bien je peux utiliser cet assistant pour l'immigrer vers SSIS 2016 voilà pour les différents outils donc l'assistant de déploiement de projet l'assistant d'exécution de package alors celui-là on ne l'a pas vu alors l'assistant voilà il est là celui-ci c'est l'assistant d'exécution du package je lui dis en fait où est la source est-ce que mes packages ont été stockés au niveau du système du fichier est-ce qu'ils ont été stockés dans SQL Server ou est-ce qu'ils ont été stockés dans un magasin de packages SSIS donc ce composant permet par exemple de pouvoir tester et valider l'exécution d'un package vous avez également l'outil SSDT d'accord c'est celui que nous allons utiliser qui est très très important donc on peut le lancer directement à partir d'ici il se trouve ici SQL Server Data Tools alors moi ce que je vous recommande c'est de faire un clic droit dessus et de faire épingler à la barre des tâches voilà pour le retrouver plus facilement ici donc si je le lance regardez il nous permet de créer un nouveau projet SSIS par exemple pour pouvoir ensuite développer des packages etc donc nous allons réaliser toutes ces opérations donc là l'objectif c'est vraiment de vous présenter les outils donc voilà vous avez également les outils d'été exact et d'été utile donc on peut par exemple aller essayer de lancer on s'en servira bien sûr donc je vous montrerai comment les utiliser on peut faire exécuter une nouvelle tâche si je fais un dtexec regardez là c'est itutr d'exécution de packages de Microsoft donc vous pouvez afficher par exemple les différentes options qu'on peut utiliser avec cet utilitaire là donc on verra en détail comment utiliser ces utilisitaires en mode ligne de commande donc là vraiment l'objectif c'est de vous présenter en fait les différents outils donc on verra l'assistant d'import-export on verra l'assistant de migration des packages on verra l'assistant d'exécution de packages on verra l'assistant de déploiement de projet SSIS une fois qu'on saura comment créer un package on verra comment le déployer et bien entendu l'outil de prédilection du développeur c'est l'outil SSDT que nous allons utiliser dans la conception de nos différents packages SSIS tout au long de la formation et on verra qu'ensuite je vous montrerai à la fin comment utiliser ces outils en ligne de commande pour gérer et exécuter des packages SSIS alors voilà la présentation des outils alors ce qu'on a couvert c'est le fonctionnement de SSIS donc je vous ai expliqué d'une manière globale comment fonctionner SSIS donc SSIS permet d'extraire de transformer et de charger des données la terminologie SSIS c'est à dire nous avons vu la notion de package donc nous avons vu également la notion de tâche et nous avons également vu la notion de conteneur donc nous étudierons en détail ces différents composants dont maintenant vous connaissez au moins la signification au niveau de la terminologie et je vous ai présenté les différents les principaux outils SSIS que nous allons utiliser pour concevoir une solution de business intelligence donc voilà merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation ou à très très bientôt toujours sur la plateforme Alform merci pour votre attention et à très très bientôt